Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs Pères, je suis Sabrina. On va aller voir ensemble votre quinzaine d'octobre, donc un bon anniversaire à tous les scorpions d'octobre. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour votre quinzaine, un bon anniversaire à vous les scorpions. On va aller voir ensemble votre quinzaine du mois d'octobre, donc le Général Pro, le Sentimental, les cartes conseils, enfin énergie de votre quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que je reste sur une guidance générale, donc je canalise pour le plus grand nombre possible. Mais voilà, vous prenez si ça vous parle, sinon vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin dans vos guidances, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires. C'est super intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Vous pouvez regarder, que ce soit dans mes vidéos ou dans d'autres vidéos d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder vos signes ascendants. Souvent, on regarde celui-là, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire, surtout ce qui est émotionnel. Donc si en ce moment, vous êtes un petit peu plus remué, n'hésitez vraiment pas à regarder votre lunaire. Et sur l'amour, regardez votre signe Vénus, qui sera plus peut-être en adéquation avec ce que vous vivez actuellement. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus, vous les avez à votre dispo. Donc c'est gratuit, donc vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter sur mon site, les anges et leurs perles. Vous pouvez aller voir ce que je vous propose, que ce soit des guidances, que ce soit du contact aux défunts, que ce soit dans les soins énergétiques. Vous pouvez regarder ce que je vous propose. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir à chaque fois d'être là. En tout cas, merci de votre présence, de votre partage, de vos likes, de vos abonnements. Ça fait toujours très, très plaisir. Et un bienvenu à tous les petits nouveaux qui me découvrent. Allez, on y va, on regarde vos énergies, les scorpions de cette quinzaine d'octobre. Allez, quelle est l'information pour vous ? Ouh, on a le cas. On vous parle de reprendre vie. On vous parle de tout ce qui est incarnation, prière. Il y a vraiment ce côté hyper habité. Il y a vraiment ce besoin d'être connecté à son âme et à la lumière, à la source, à l'énergie, à Dieu, à qui vous voulez en fonction de vos besoins et de vos croyances. Et il y a un besoin de retrouver quelque chose qui vous reconnecte à vous-même. On a la barque. On vous parle d'un transport. On parle d'un changement, quelque chose qui bouge. Ça vous parle d'un avancement dans votre chemin sur cette quinzaine. Et ouh, magnifique, en dos de deck. Moi, je suis toujours en tir. Ouh ! En dos de deck, vous avez Isis. Allez, on vous parle de quelqu'un de très, très connecté, qui avance. Alors, ça peut être dans vos dons. Il y a peut-être quelque chose. Si pour certains, vous êtes connecté, très intuitif. En général, vous êtes intuitif. Les scorpions, ça vous parle de quelque chose qui avance, qui évolue. Ça peut vous donner aussi... J'entends, j'avais raison. Vous voyez cette phrase ? Ouais, j'avais raison. C'est ce truc. J'entends ça. J'ai l'impression que ce que vous avez dit se met en place. Ce que vous avez ressenti se met en place. Après, il y a peut-être aussi un besoin d'être validé. Et aussi, des fois, on a besoin d'avoir cette validation, de se dire est-ce que ce que je pense, c'est le bon chemin, c'est la bonne idée ? Ça vous demande peut-être à ce moment-là un peu de clairvoyance par rapport à ça. Mais en tous les cas, il y a de l'avancement sur votre quinzaine. Ça avance. Peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez, mais ça avance avec la barque. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a un besoin aussi, il y a un grand potentiel dans votre façon de voir les choses. Il y a beaucoup d'intuition quand même qui se dégage. Forcément, avec le cas et Isis, forcément, c'est quelque chose, un grand potentiel aussi sur tout ce qui est énergétique, tout ce qui est chemin de vie, etc. Allez, on a le changement, la beauté, le despotisme. Il y a des choses qui bougent et qui avancent, qui demandent à être changées. Mais pour l'instant, il y a un petit peu de résistance. Comme je vous disais, peut-être que vous attendiez une validation, parce que j'entendais ce mot-là. Oui, vous vous empêchez de faire quelque chose. Pourtant, vous devez aller sur ce quelque chose, visiblement. Il y a vraiment quelque chose qui va se décanter. Là, vous avez un désaccord. Vous devez, j'entends, vous devez choisir en âme et conscience. Vous êtes peut-être dans une dualité de quelque chose, dans lequel ça vous fait... Comment dire ça ? Je ressens quelqu'un qui... Pas que quelqu'un, mais je ressens une énergie d'une personne qui doit faire des choix, mais qui n'a pas envie de les faire. Qui essaye de faire autrement, mais j'ai l'impression que pour avancer, vous n'aurez pas le choix que de confronter à quelque chose que vous n'avez pas envie de voir ou de faire. Vous êtes en désaccord avec certaines personnes ou dans une situation, et ça va vous donner raison, par contre. Vous faites bien de vous opposer à quelque chose, par contre. C'est ce que j'entends. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui semble dans la trahison, dans le... Ouais. Qui rira le premier, rira le dernier, je vous le dis, moi. Bon. On a la carte bleue, qui est la protection absolue. Donc ça, c'est très, 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 très bien. Je vois qu'il va y avoir un désaccord avec un ami, une amie, une personne avec qui vous êtes relié. Ah, ouais. Il y a plusieurs choses qui se mélangent. J'entends beaucoup d'infos en même temps. Là, il y a une situation où quelqu'un qui se retrouve à devoir partir, prend son envol et qui n'a pas le choix. C'est quelqu'un qui était dans une procédure ou qui est dans une procédure, et je vois que vous n'avez pas le choix que d'aller au bout. De toute façon, vous aurez un... Vous allez avoir la réponse à vos questionnements parce qu'en plus, vous avez la carte bleue qui arrive derrière, donc qui sera favorable. La carte bleue vous emmène toujours du positif dans un jeu. Donc, vous êtes face à un mur, vous n'avez pas trop le choix que de prendre votre envol et de partir. Pour certains, c'est vraiment un départ, vous y songez vraiment. C'est quelque chose qui... Ça peut être face à des burn-out. Pour arriver à un tel point de « je ne peux plus, il faut que je pars », ça peut sembler un peu dans l'énergie du burn-out ou quelqu'un qui ne peut plus se défiler face à quelque chose qui est face à lui. C'est quelque chose qui ne peut pas être autrement. Si vous êtes dans une relation où ça ne va pas, vous allez le voir. Ça se met face à vous. Vous n'avez pas le choix, ça fait partie de votre chemin, de votre destinée. Vous n'avez pas le choix que de prendre conscience pour pouvoir enclencher certains changements. Vous allez mettre aussi quelqu'un face à sa réalité. Si quelqu'un vous a dupé, volé et a eu un mauvais comportement, vous allez le mettre face à ça, face à la réalité. J'entends ça. Du coup, ça amorce un changement, un nouveau départ dans votre vie. Vous aurez des réponses à certaines questions qui restent en suspens. Vous avez envie de certains changements ici. Mais là, on vous dit d'être prudents parce que certaines personnes sont très mal intentionnées. Si vous amorcez ces changements, vous êtes quand même très veillés, sachez-le. Beaucoup de prières, mais attention. Attention aux mauvaises personnes, aux personnes assez sournoises autour de vous. Il y a quelque chose qui vous montre que les gens ou ne vous font pas confiance, ou vous avez du mal à faire confiance aux gens. Mais il y a beaucoup de méfiance. Beaucoup, beaucoup sur cette quinzaine. Vous êtes prudents. On vous dit d'être prudents. Vous amorcez des changements importants, mais qui doivent être faits avec beaucoup de prudence parce que certaines choses pourraient arriver alors que vous ne vous attendiez pas à ça. Ça peut être en lien à un arrêt maladie. Ça peut être en lien à la santé. Mais que vous savez déjà, je ne vous annonce pas que vous allez être malade, encore moins ici, sur du général. Et il y a des manières de dire certaines choses. Et là, ça peut être parce que vous êtes déjà peut-être en arrêt maladie, ou vous avez peut-être une problématique actuelle. On vous dit que les choses vont avancer. Et il pourrait y avoir un déplacement qui pourrait vous aider justement à retrouver la niaque, à vous sentir mieux, à pouvoir aller dans du positif. Parce qu'en plus, on a Jupiter. Donc, c'est une super bonne planète. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous emmène à être dans la joie et le bonheur. Donc, vous sortez d'une phase qui était pesante et vous avez un besoin que ça bouge par rapport à ça. Il y a un déplacement qui est important pour pouvoir justement vous emmener à ce changement. Ici, il y a un désaccord, par contre. Un désaccord litige avec soit quelque chose que vous pensez, soit c'est en lien à l'amitié. Ça peut être en lien aux animaux aussi, parce qu'on a quand même quatre fois des bébêtes. Donc, du coup, il peut y avoir quelque chose aussi par rapport à ce domaine d'activité. En plus, on a chien et chat. Donc, pour certains, il y a vraiment un désaccord chien et chat. Si vous êtes dans des séparations, ça va être chien et chat. Je sens qu'il ne va pas y avoir beaucoup de communication et ça va être très compliqué. Et donc, pour ne pas vous retrouver coincé, il va falloir jouer de votre instinct. Écoutez votre instinct pour que les choses se passent bien. Parce que là, vous êtes un peu bloqué. Vous savez que pour aller plus loin, il va falloir prendre des décisions. Vous savez que ça doit amorcer par un changement. Mais quand vous n'avez pas envie d'être dans la traîtrise ou d'avoir peur de faire des erreurs ou de s'y prendre mal ou d'avoir des gens mal intentionnés en face de vous, ça vous bloque, ça vous fiche parce que vous n'avez pas forcément envie de rentrer dans le clash. Soit justement, vous n'avez pas envie que les choses s'aggravent pour autant. Alors, on va regarder du coup. On va aller creuser du coup votre professionnel. Alors, côté pro, les scorpions, côté professionnel. Allez, renouveau, mais encore une fois, cette histoire de temps. Ce temps du renouveau, le temps d'un nouveau papier, de nouveaux contrats, de nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui pourrait s'acter, une signature potentielle. Ça peut être un domaine d'activité avec les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La naissance, on est sur un renouveau. En plus, avec l'alpha, vous amorcez un nouveau cycle. Vraiment. Vous avez la bénédiction au niveau professionnel. Ça, c'est génial. Vous réfléchissez à quelque chose. C'est très, très intense. De toute façon, depuis le début de ces vidéos, de la quinzaine, on sent qu'on amorce le changement du printemps, de l'automne et... Printemps, n'importe quoi. De l'automne. Et non, Sabrina, je suis dans le déni. Quoi ? On va dans le froid ? Ah non ! Ah là là ! Moi, j'aime bien le printemps. Il ne fait pas trop chaud. C'est bien. À part le pollen. Sinon, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le retour. OK. Autonom, n'importe quoi. Printemps, je vous dis, je suis dans le déni, quoi. Allez, on a le retour. On a la fusion. On a la tentation. OK. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je sens qu'il y a une situation ici qui peut être super intéressante, qui est une super opportunité, qui vous tente énormément. Mais on a lui, là. On a cette tentation qui est là en vous disant, bon, est-ce que j'accepte ou non ? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi ou non ? Est-ce que je pars sur de nouvelles contrées ? Ce besoin de voir ailleurs ? Est-ce que je... En tout cas, il y a une super opportunité. Je ne peux pas vous dire autrement. Ça met peut-être un peu de temps, par contre. Et peut-être qu'il est question aussi d'un voyage ou d'un déplacement pour, justement, cet emploi. Il est peut-être question aussi d'une mutation ou peut-être par rapport à un déménagement, peut-être à retrouver un nouvel emploi, vous réadapter, etc. Parce que vous avez amorcé ces changements-là, géographiques, en fait. Et donc, du coup, on voit que ça va... Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va sacter pour vous, les scorpions. Et il y a une signature qui pourrait se faire. En plus, c'est votre énergie, l'eau. Donc, vous êtes comme à la maison. Vous êtes comme à la maison avec l'eau. Beaucoup d'émotions, par contre. Vous êtes un petit peu encore dans l'hypersensibilité, l'hyperconnectivité. D'écouter vraiment ce potentiel. Il y a un grand potentiel dans ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer. Ça prend sa place tout doucement, mais c'est hyper intéressant. C'est quelque chose dans lequel vous réfléchissez beaucoup. Pour certains, c'est de partir et de tenter quelque chose de nouveau. Mais pour l'instant, vous la jouez en prudence et avec beaucoup de sagesse. Prenez le temps aussi de regarder tout ce que vous allez acter, signer et n'ayez pas peur de demander des explications. Vous avez peut-être besoin d'explications. Vous avez besoin peut-être de papiers. Vous avez besoin aussi de réfléchir dans un chemin de vie pour pouvoir justement décider de votre avancement, de votre chemin. Vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Alors peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu bloqué et limité par rapport au diplôme, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça me montre ça. Vous êtes peut-être limité par rapport à un contrat où il y a ce besoin de réfléchir, de calculer. Le scientifique, il aime les choses pragmatiques. Il a vraiment un besoin de mettre des mots sur ses émotions, il a besoin que les choses soient carrées. Il a besoin que les choses soient carrées, clairement. Vous avez envie que ça soit positif et ça le sera parce qu'on a la lumière, le soleil. Vous avez besoin de cette lumière, vous avez besoin de cette clarté. Isis, elle est là en mode la lumière, l'ampoule qui arrive au-dessus de votre tête. Et on l'a plusieurs fois, cette lumière qui arrive à chaque fois. Vous réfléchissez beaucoup, vous calculez beaucoup, je vous vois graffer, calculer, compter. Est-ce que c'est bon pour ça ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je peux rester ? Est-ce que je peux continuer ? Je vois beaucoup de questionnements comme ça et beaucoup de calculs pour réfléchir, pour quitter peut-être un boulot, faire autre chose, vous lancer à votre activité. Est-ce que je continue dans ce que je suis en train de faire ? Est-ce que si je pars, je déménage ? Alors, est-ce que c'est possible ? Est-ce que je peux trouver un appart ? Est-ce que je peux ? Vous voyez, beaucoup de « est-ce que je peux ». C'est comme si vous attendiez une forme de validation aussi, ce que je vous ai dit du début. Il y a cette envie d'être validée. Là, il y a une fusion, il y a quelque chose qui vous tente. Attention, par contre, à ce que les gens ne cherchent pas à vous prendre votre lumière, par contre. Vous pouvez aussi mettre la lumière sur d'autres personnes qui pourraient essayer de se greffer sur vous. Donc là, vous saurez dire, bon, la bénédiction, c'est positif, mais c'est aussi dire un stop. Il y a une limite, vous voyez ? La bénédiction, on est dans la limite aussi de ce qu'on peut accepter ou non, vous voyez ? Vous avez besoin de prendre ce qui est bénéfique et pas forcément ce qui est négatif. Vous prenez conscience aussi peut-être de certaines limites. Soit parce que vous n'en mettiez pas avant, soit parce que du coup, vous sentez que vous en arrivez à votre propre limite. Mais là, vous mettrez des limites. Et la bénédiction, c'est ça. C'est aussi le fait de savoir dire stop et de voir les choses. Il y a quand même quelque chose où vous êtes très, très pragmatique en même temps d'être très connecté parce qu'on voit bien qu'ici, il y a beaucoup de calculs qui sont faits autour de cet oeil. Isis, c'est la clairvoyance et l'ultra-connexion. On voit très bien que l'astrologie, j'allais dire. Le scientifique, lui, c'est pareil. Il a un oeil de lingue, s'il calcule tout, il réfléchit tout. Donc, vous réfléchissez, vous regardez, vous êtes très observateurs sur cette quinzaine pour justement adapter au mieux ces changements. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder. Il y a juste ici où vous faites attention au retour de personnes qui pourraient essayer de grappiller autour de vous, pas pour les bonnes intentions, en tous les cas. Alors, écoutez votre instinct sur votre sentimental. L'arbre de vie, l'ours. L'hélice, la lettre, l'homme. Là, il y a une personne ici qui a un très fort tempérament, qui avance, qui avance. Il y a quelqu'un, je ne vais qu'entendre, qui a un fort caractère. Ah, quelqu'un qui a un fort caractère. Il y a des changements au niveau professionnel aussi. Est-ce que vous allez et vous suivez une personne ? C'est possible. Vous faites un choix. Choix d'arrêter ou choix de lumière ? En tout cas, vous devez faire un choix qui vous va bien parce que sinon, vous allez le subir. Avec le fouet, on est sur quelque chose qu'on subit. Vous allez arrêter de subir. Vous faites le choix d'arrêter de subir. Donc, soit vous allez sur la fin d'une situation et vous allez donc dans la lumière, soit vous décidez de stopper quelque chose parce qu'il n'y avait plus de lumière. Parce que dans une relation, ça n'avançait pas ou ça n'avance plus. Que vous soyez en triangulaire célibataire ou en couple, pour certains, si vous n'êtes plus dans la lumière, ça ne vous ira pas. Vous mettez fin à une relation. Pour certains, c'est des divorces qui vont être prononcés. Il y a quelqu'un qui doit tourner la page, qui doit être apaisé par rapport à une relation du passé. Quelqu'un qui reste dans votre esprit. Il peut y avoir une triangulaire aussi. Une envie de concrétiser, de passer à autre chose. Vous savez que vous allez faire du chagrin et de la peine, mais vous ne pouvez pas rester dans cette situation parce que du coup, ça ne va plus du tout avec vos valeurs, vos principes, vos besoins, vos attentes. Donc, vous allez stopper quelque chose. On attend de vous un engagement, par contre. Il y a quelqu'un qui attend de l'engagement. Ça peut être vous qui attendez de l'engagement ou c'est la personne en face de vous qui attend de l'engagement. Mais il y a quelqu'un qui attend ce besoin d'engagement, cette sécurité. L'ours, il est imposant, mais il est sécure aussi. C'est la carrure, c'est quelqu'un de fort, de solide. Donc, on a envie d'avancer, on a envie de se poser. On a envie de passer des étapes importantes. Mais est-ce que vous avez bien fait le deuil ou est-ce que vous êtes en paix avec la peine ? Si vous prenez des décisions, forcément, ça peut créer de la peine. Il y a peut-être un homme aussi, ou en tout cas une personne qui s'est un peu fourvoyée, qui s'est un peu perdue aussi dans ses émotions, qui a besoin de revenir et qui doit faire les bons choix, qui doit comprendre et avancer. Parce que là, il y a quelqu'un qui se fourvoie ou qui s'est fourvoyée, ou quelqu'un qui s'est jouée de vous, ou quelqu'un qui n'a pas montré ses réels sentiments. Vous avez un besoin que les choses soient plus doux dans votre relationnel, les scorpions. Vous avez quelqu'un dans votre esprit, par contre. J'entends que pour certains d'entre vous aussi, vous tentez ou vous avez retenté une relation du passé. J'ai l'impression que, alors oui, vous pouvez rester dans une situation qui est confortable, mais est-ce que vous êtes heureux ? C'est la question que je vais vous poser. Est-ce que vous vous semblez heureux ? Est-ce que ça vous va ? Si ça vous va, ok. Mais pour certains, ce n'est pas vraiment le cas. Vous êtes dans la sécurité, plus que dans l'affectif. Après, c'est un choix. Et après, en aucun cas, moi, j'ai à juger qui que ce soit, et je ne juge pas. Chacun fait comme il veut et comme bon lui semble. C'est important de respecter le chemin de vie de chacun. Même si pour certains, ça peut être « Ouh là là, il fait des bêtises » ou « il fait des bêtises ». C'est son chemin. Et c'est à lui ou à elle de comprendre. Mais là, est-ce que vous êtes heureux pour certains ? J'ai l'impression que ce n'est pas forcément le cas. Je pense que pour certains, vous restez dans une configuration parce que ça fait longtemps, parce que vous ne voyez pas seul et que du coup, ça peut être vous restez dans une configuration comme ça. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Donc si vous vous sentez cruellement malheureux, vous avez envie de partir. Pour d'autres, vous réfléchissez à un voyage. Vous êtes en train de... Pour certains couples, vous êtes en train de réfléchir à un déménagement, à un voyage, à un changement. Vous êtes en train d'organiser certaines choses. Vous savez, vous devez prendre des décisions assez importantes pour vous aider justement à avancer. Ça peut être un enfant aussi qui vous cause un peu du tracas et du souci. Peut-être qu'il y a eu un éloignement de cet enfant. Et donc du coup, ça vous peine un petit peu. Là, pour le coup, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur de maman ou de papa et discutez des émotions. Peut-être que quelqu'un a des choses à vous dire aussi. Vous avez peut-être quelqu'un ou... Ça peut être, je vous dis d'un enfant, mais ça peut être une personne autour de vous. Vous avez un besoin... Il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire ou vous avez besoin d'exprimer quelque chose, vous, à une personne bien particulière. Donc voilà, les amis. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas aussi à liker et vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez même partager la vidéo à des personnes qui en auraient besoin. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi activer la cloche de notification si vous avez envie. Ça vous permet d'avoir la petite notif dès que je poste du nouveau contenu. Donc, elle ne se met pas forcément automatiquement quand vous vous abonnez. Donc, regardez parce que j'ai des personnes qui me disent, mais je n'ai pas vu la vidéo de la quinzaine. Et je leur dis, ah, c'est que la petite cloche. Alors, soit parce que vous n'êtes pas abonné, soit parce que la petite cloche n'a pas été activée. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi dans le privé, vous pouvez me contacter pour une licence avec moi. C'est toujours avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas. Vous avez le lien sous la vidéo si vous en avez envie. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, prenez bien, bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501